et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne cette fois le jeu ce sera zoria age of shadowing jeu développé par tinny trinket games et édité par ashtar publishing que nous remercions de nous avoir donné une clé le jeu c'est un rpg qui est au prix de 24,99 il est solo il ne se joue pas à la manette il n'est absolument pas en français il est en anglais et en chinois ma ma ils ne sont pas fermés à l'ouverture à d'autres langues si jamais ils arrivent à vendre le jeu voilà donc on va passer sur le jeu alors le jeu le jeu le jeu on va tout de suite faire un nouveau perso alors en gros l'histoire vu que c'est en anglais il y a eu une guerre les méchants ils se sont fait tabasser la gueule ils n'étaient pas contents ils ont fait appel à la nécromancie et ils sont revenus ils ont pété la gueule aux gentils voilà en gros c'est ça pour faire très simple mais vous allez avoir la petite cinématique et on va pouvoir faire une création de perso alors on va pouvoir sélectionner un genre un homme ou une femme ça change rien dans le jeu c'est important de le savoir et évidemment on va jouer une femme c'est obligatoire donc vous avez cette classe je crois on va les compter mais je crois que c'est cette qui ont à gauche ici un petit récapitulatif en gros qui vous donne une idée de ce qu'ils font et là à droite c'est les détails de classe alors ils ont toutes les classes ont des traits sur le champ de bataille en fait dans l'exploration et où le champ de bataille et des traits de bonus de bonus quand on fait du du repos par exemple par exemple cette personne utilise 15% de supply en moins pour les heures de repos oui alors oui parce que je vous expliquerai ça mais en gros vous pouvez mettre un camp ça c'est habituel vous dormez dedans vous utilisez des supply et plus vous restez de temps à dormir plus vous avez de supply qui sont consommés cette classe là vous enlève une partie de ces supplies consommés donc ensuite il peut changer tous les mécanismes les leviers etc les portes naines comme ça il peut les utiliser vous avez le lancier qui bon bah démolition voilà il peut casser les obstacles il répare les armes et les armures quand on dort le lancier vous avez la sentinelle qui est une sorte de alors pour le coup la sentinelle c'est une sorte de de buffer ils buffent les autres notamment son trait donne quand vous entrez en bataille un point d'action supplémentaire à un perso aléatoire un de vos perso aléatoire c'est très fort donc elle augmente les la sentinelle augmente aussi l'xp qu'on va avoir 30 minutes après qu'on se soit reposé ça ne peut pas être stack et évidemment si on sera trop facile vous avez le wizard qui peut le wizard peut changer des trucs qui sont dans les illusions voilà enfin ça peut là il ya des vous allez avoir plein d'effets sur la map et chaque classe va aider à passer tel ou tel obstacle donc ce qui veut dire que si vous n'avez pas la bonne classe dans votre équipe il ya des obstacles que vous ne pourrez pas passer jusqu'à ce que vous rechangez votre équipe ce qui est important et il augmente le mana quand on se repose vous avez le voleur bon qui désormais piège est ce que c'est voilà c'est un voleur c'est toujours ça le voleur il fait des pouces il enlève les poisons pardon des gens donc ça c'est très bien ils vous soignent du poison vous avez le ranger qui a une meilleure perception que les autres oh oui il peut détecter les passages secrets c'est très bien c'est très très fort et il enlève le bleeding ça c'est très bien le saignement pardon c'est vrai que si le jeu est en anglais faut pas que je parle en anglais faudrait quand même que je parle en français le battle cleric donc le mage le clair de bataille le prêtre guerrier il fait des trucs au niveau des shrines des temples des petits et des petits temples qui vont être un peu disséminés un peu partout sur la map il vous permet de vous soigner en les utilisant c'est très fort et il augmente la régénération de vie très bien de 15% et nous avons le prêtre qui peut dispel les illusions les zones corrompues et le prêtre remove les curst voilà on ne sera plus maudit sachant que le premier perso qu'on a dans le jeu est un lancier le deuxième perso qu'on a dans le jeu est un prêtre le troisième perso qu'on a dans le jeu est un mage voilà en gros moi j'ai fini le tuto j'ai fini le prologue et j'ai décidé de faire cette vidéo on va faire le prologue parce que je dois vous parler d'un truc et on le voit dès le début du jeu donc c'est pour ça que je préfère vous montrer ça dès le début du jeu parce que pour moi c'est un point noir on en parlera alors donc on a une aïe c'est vrai il ya encore le le on va dire le le knight warden ça peut être quoi le comme van helsing le je ne sais plus bref dommage alors il fait plus de dommages de lumière en fonction de son agilité il augmente la des résistance la résistance à la mort très bien pendant 30 minutes alors donc on a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf classes voilà neuf que j'ai 17 c'est neuf on va prendre un wizard voilà parce que j'aime bien les magiciens vous le savez donc ensuite on choisit le la corpulence on va faire fit mode standard hop là donc on peut customiser un peu la tête de notre perso bon les graphismes moi je m'y attarde pas je m'en fous complètement des graphismes vous aimez vous aimez pas en vrai c'est 25 euros je le rappelle ça sort je n'ai pas dit quand est ce que ça sortait ça le 7 mars je ne sais pas si il sera déjà sorti quand cette vidéo va sortir mais voilà vous avez les graphismes donc on peut changer les cheveux il y en a 23 voilà donc je vais pas tout je voulais montrer mais on va prendre celle ci donc on a des couleurs standard ou alors on peut faire du n'importe n'a qu'un évidemment voilà en cheveux rose là ou alors on peut avoir des couleurs plus standard évidemment on va jouer une rousse j'ai dit une rousse merci alors oui la base des cheveux donc au niveau des tempes je sais pas pourquoi ils ont mis ça niveau des tempes et je sais pas pourquoi ils ont mis ça je vais pas laisser en défaut le make up donc un peu de maquillage évidemment qu'on va lui mettre un peu de maquillage à cette madame voilà très léger autour des yeux le rouge à lèvres on va mettre du rouge à lèvres violet de toute façon on va pas avoir souvent notre perso de près vous peut changer les visages il y en a aussi il y en a trois comme vous voulez après vous le changez vous changez pas les yeux il y en a cinq c'est la forme des pupilles le les sourcils pour modifier on peut lui mettre des cicatrices et des tatouages bon les cicatrices il y en a une paire alors là elles sont blanches parce que ça peut venir compléter entre guillemets votre votre tatouage pourquoi pas faire ça non c'est dégueulasse donc il ya 50 tatouages ah oui et si vous avez sélectionné et que vous voulez pas scroller jusqu'à arriver à zéro vous appuyez sur la petite croix et ça remet en défaut ce qui est bien vu de la part du jeu et on peut changer notre nom voilà c'est que c'est que j'ai même pas remarqué et on peut pas changer notre nom de famille passez votre clavier en anglais c'est important alors les modes de difficultés qui peuvent être changés quand on veut alors qui donne plus de vie et de dommages aux ennemis donc c'est des choses que j'aime bien vous le savez moi j'adore quand on ajoute des bonus voilà ils ont plus d'armure plus de protection bref on va jouer en normal pour cette découverte mais ceux qui veulent le mettre en une faire allez-y allez-y vous savez en quoi dans quoi vous vous engagez sachant que ça peut être changé n'importe quand on le rappelle cinématique du jeu la map est très jolie mais j'aime beaucoup il y en afté ici l'hôtel de количество en face de contact de la originale après la conclusion de la guerre des Endes le desendutyux d'Illion arrive à la guerre encore en guerre cette fois c'est la ambition de Issyria de conquérir le monde, le superbe et en construire le Empire Sefurien Une décade de guerre a monté que le kingdom a été le premier adversaire d'Issyria, avec les deux côtés gagnant et perdant leur grand nombre de combats, mais n'ont pas gagné une avance décisive. Mais dans les deux dernières années, quelque chose dans l'équilibre de cette longue guerre a changé. Même si les Issyriens continuaient à conquérir les petits kingdoms et territoires, fortement leur position dans le monde, ce n'était pas le premier factor. Magique était... un autre type de magique. Magique a toujours été partie de la guerre, tant que la guerre a existé. Mais sa force est limitée, toujours important, mais n'a jamais une décisive. Tout cela a changé avec le changement fondamentale de la guerre, les Issyriens ont utilisé le necromancy et le death magique. de l'Elyon, le roi de la guerre, le roi de l'Elyon. Le roi de l'Elyon est resté en plus que la plupart de ses territoires, et seulement une élite de towns, en place de se déroule à la mort. de collapse. La Grande Iron Chain, un groupe de fortresses defending l'entiree nord-border de la Reine, est maintenant presque complètement perdue à l'Azurien. Avec Dag-Forum, la plus grande de ces structures, a falloir seulement quelques semaines, Ilion's grand projet est allé mais conquérée. Only Dag-Maristir restaure. Ilion's standing. Mais pour combien de temps ? Tired, weary, driven off their land, the aliens are desperate, but not defeated. Not yet. A small force of veteran fighters is left to defend Dag-Maristir, with Captain Witherell among them, with all the remaining forces retreating to the war capital of Thalamar. Well, so we are the captain of the guard, that's why we can't change our name of family. Well, we have to continue at the end. Maristir, the last fortress of the great iron chain still in Elion hands. This day was a long time coming, with the Azerians growing ever bolder, and their armies of undead even stronger. But the swiftness of the attack surprised even the seasoned soldiers now defending the fortress in a desperate effort to at least delay the inevitable. Among them, Captain Witherell, formerly commander of Dag-For-Alm. Well, Captain, you're awake. That was quite a blow. Fortunately, Gerard here managed to drag you inside. So, on the level of voices, the voices are not bad, knowing that everything is not read, it only reads the beginning of the text. Well, there's an entire thing that was read, but you'll see that after, it only reads one part of the text. And the game does another game of King, all alone, when there are voices that speak, and when you have to read, they also lower the music. Commander Devana wants to see you as soon as you're ready. She's over there by the maps. Okay, okay. Alors. Je vais bouger avec le left-button, il y a le... Je vais expliquer. Oui, je vais expliquer. Alors. On peut soit se déplacer avec la souris, ça, ça paraît très... ça paraît tout à fait normal. On peut tourner la caméra avec... bouton gauche de la souris pour se déplacer, bouton droit pour tourner la caméra. On a... du vert pour notre... enfin, pour nos personnages. Quand on appuie sur tab, on a en vert notre personnage et les alliés. Quand on va dessus, ça les enlève. En fait, c'est un peu comme si tu avais vu ce qu'il y avait à voir. Si ça t'intéresse ou pas. Et en orange, les objets cliquables. On peut interagir avec. Alors. Les objets tombent par terre. Pour les ramasser, soit on clique dessus pour les ramasser, soit on appuie sur la touche F pour tout ramasser d'un coup. sauf les coffres. Les coffres, tu ramasses automatiquement tout ce qu'il y a dedans. C'est comme ça. Alors attention que ça montre que ce qu'il y a à l'écran. Si on sort. Voilà. Vous voyez, ça apparaît petit à petit. Ce n'est pas tout le temps tout affiché. Alors, à la décharge du jeu. Leur système fonctionne très bien pour détecter les objets. Beaucoup mieux que dans d'autres jeux. Notamment, vous avez Baldur's Gate 3 qui a un très très gros problème avec ça. Ou il y a la moitié des objets qui n'apparaissent pas. On peut faire de la musique. Avec les... les war drums. Les... Tambour de guerre. Donc comme d'habitude, on conseille de toujours tout fouiller au début d'une partie. Alors, vous voyez que je ramasse beaucoup d'objets. de craft, etc. Vous allez voir après pourquoi c'est important. Oui, on va faire le... A quête. Donc ça, c'est quand vous avez une quête à faire. C'est ce petit symbole là. Voilà ce que je disais. Continue pas la phrase. Mais vous avez un nudge de king pour certainement vous aider à vous concentrer. Donc en gros, il y a un empire qui nous attaque. On se fait défoncer le cul. On essaye de tenir notre forteresse pour les ralentir. Pour qu'on puisse faire une défense plus dure à la capitale. Et on croyait que... Tout le monde croyait qu'on était mort. Oui, oui, oui. On va aller très vite se mettre en sécurité, oui. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si les choix ont de l'influence. Ou pas. Bah, on ne peut pas vous dire. Oui, oui. La map. On regardera ça après. Oui, oui. On va aller parler aux marchands de potions. Alors. Pour la musique. Je n'ai eu que cette musique là pendant tout le temps où j'ai fait le prologue. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la musique. Mais si elle vous prend la tête, je n'ai eu que cette musique là pendant tout le temps où j'ai fait le prologue. Bah, on va prendre la tête longtemps. Malheureusement. Et donc là, on a le craft. Donc, cooking, alchimie, forge, tout ça. Donc, vous voyez ici toutes les recettes que vous pouvez faire pour le moment. Vous allez peut-être en trouver d'autres pendant le cours du jeu. Et après, vous avez les available qui sont celles que vous pouvez faire parce que vous avez assez de ressources. C'est bien fait. Ça vous évite de chercher, par exemple, dans le menu déroulant. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand vous aurez 600 recettes, c'est un peu chiant de faire le menu déroulant. Alors que available, ça vous dit tout de suite ce que vous pouvez faire. Ça marche pour tout. Même l'alchimie. Donc là, par exemple, on voit que je pourrais faire des minors healing potions. Si je vais dans available, on me dit bien que je peux en faire. Donc, on voit que ça me coûte deux glaces viales. J'ai eu un alchimiciste, enfin non, un, un et deux. Et eh bien, j'en ai quatre, deux et huit. Et on voit que je peux en préparer deux. Et on voit que tout bouge en même temps. C'est beau. Est-ce qu'on a besoin de potion de soin ? Je ne pense pas. Pas pour le moment. Donc, on peut évidemment acheter au marchand. Donc, ici, le scale marchand. Ici, ce que nous, on a à vendre. On a 2032 PO. Sachant que si je veux acheter, par exemple, des glaces viales, on voit qu'il en a deux maximums. Et il me dit combien tu veux en acheter, ici, avec ce petit slider. Et on voit que le chiffre, ici, bouge. Par exemple, des plantes, il en a trois. Et là, ça monte jusqu'à 36. Voilà. Donc là, on a la recette de la potion d'énergie, la mana potion, l'énergie potion, la minor potion en défense. Et on voit qu'il y a, ici, des niveaux à avoir. Ce qui est bien, c'est que tout le type n'est pas cassé. Donc, il faut que vous, votre perso, soit level 5 pour pouvoir apprendre cette potion. Enfin, cette recette de potion. Par exemple, achetons ceci. On voit bien que ça a bien diminué notre argent. Oui, je m'en vais, je te parle après. Et ici, clique droit, tout à fait standard dans ce type de jeu. Learn. Et normalement, ici, maintenant, on a les mineurs énergies potions. Et là, vous allez me dire que je l'avais peut-être déjà avant. Mais ce n'est pas grave. Si on ne l'avait pas, c'est apparu. Si on l'avait, eh bien, on l'a appris. Capitaine, c'est bon de voir que vous êtes encore dans les vivants. Oui, oui, oui. Je ne suis pas mort. Je ne peux pas mourir. Je suis heureux d'être revenu d'entre les morts. Oui, tu peux m'aider, oui. Elle m'a dit que vous avez quelque chose pour moi. Ah, je vois. Elle s'est installée sur son plan. C'est là. Prends-les. Tu les as besoin. Ok, merci. J'ai eu deux mineurs potions en focus et trois de défense. Merci, Jackie. Alors, oui. Un truc qui est bien fait aussi. Et ça, c'est important. Vous connaissez les filtres. Donc, all items, les weapons, les armures, etc. Mettons, par exemple, les weapons. Et bien, après, là, vous avez d'autres filtres. Si vous ne les triiez qu'à avoir que vos boucs, je n'ai pas de boucs. Que les épées. Que les masses, etc. Il y a des doubles filtres. Et ça, c'est vachement bien. Les doubles filtres. On aime ça. Là, par exemple. On me dit que j'ai une sea song. En shoulder. Donc, en épaule. Et donc, alors. Là, c'est un des trucs. Que moi, je n'aime pas dans le jeu. C'est que les stat changes. Les stat changes. C'est en dessous de ce qui est équipé. Voilà. Moi, je... Voilà. Je n'aime pas trop leur façon de faire. Parce qu'en fait, quand on a beaucoup de choses qui changent. On a l'impression que c'est l'équipement qui est là, qui est comparé à celui-là. Et en fait, on a l'impression que c'est en vert, les bonus de celui-là. Et en rouge, les malus de celui-là par rapport à celui-là. Alors que c'est l'inverse. Là, le sea song m'apporte plus 3 en force par rapport à celui que j'ai. Plus 6 en agilité. Ce n'est pas l'inverse. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais je n'aime pas leur façon de faire. Mais c'est moi. C'est moi qui suis un peu con. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, vous avez votre équipement. Chapeau, épaules, torses, pantalons, chaussures, main droite, main gauche, les gants et les rings. Tout ce qui est ring, anneaux, etc. Vous avez ici votre équipement info. Donc c'est tout ce que votre perso peut porter comme arme et armure. Donc là, on voit qu'on peut porter les bâtons. Ce sont des armes à deux mains. Les swords, qui sont des épées à une main. Les books, qui sont des épées à une main. Et les light armor, qui sont des armures légères. Sachant que, par exemple, ce ring, je peux le mettre. Qui me donne plus 1% de hit chance. Et vous avez toutes les stats de votre perso qui sont ici. Avec les résistances. Sachant que, ça, ce sont les stats de vos persos. Que vous pouvez changer quand vous gagnez des niveaux. Jusqu'à intellect. Voilà. C'est les quatre premières. Et après, c'est l'équipement qui les change. On verra ça plus tard, quand on montra le niveau. Et après, ici, vous avez un arbre de talent. De skill. Pour votre perso. Alors moi, ce qui me fait un peu peur. C'est qu'on voit jusqu'au level 15. Et ça, ça me fait peur. Est-ce qu'on a que 15 niveaux ? Ou est-ce qu'au niveau 15, on peut changer de classe ? Ça, je ne sais pas. Et donc, après, vous choisissez ce que vous voulez. En suivant les lignes. Donc, évidemment, je ne peux pas aller chercher ça. Tant que je n'ai pas été chercher ça avant. Et niveau 1, niveau 3, niveau 5, niveau 7, niveau 10, niveau 15. On va débloquer des paliers. Mais ça, c'est standard. Donc, quand on veut choisir un sort. On a ici, c'est une Fireball. Ça vise les ennemis. Ça a un sort de dégâts. C'est du feu. 52 à 85 de dégâts. Ça scale sur notre intellect. Donc, la cible, un ennemi. Effect type, heal. Non, ça heal pas les gens. Ça fait 52 à 85 de dégâts. C'est du feu. C'est à 12 mètres de range. Et ça a 2 tours de cooldown. Ça va me coûter 19 de mana, 1 AP et 10 focus. On en parlera pendant les combats. de ça. N'importe quand, vous pouvez reset vos talents, vos skills. Ça ne coûte rien dans le jeu. Ça, c'est un bon point. Parce qu'au moins, ça évite d'avoir des persos qui sont foutus. On a tous connu ça. Un perso qui meurt, entre guillemets. Enfin, qui est mort parce qu'on s'est planté. Alors, on nous donne un peu des armures pour tout le monde au début du jeu. Pour quelques, pour un peu toutes les classes. C'est vraiment mal. Ça évite de, ça évite de forcer les gens à prendre une classe particulière. On a 280 de place. Sachant que tout coûte 1 en fait. Ça coûte 1 place. Et c'est pour tout le groupe. Que vous soyez tout seul ou à 50, ce sera 280. Enfin, ça peut être augmenté, mais... Enfin, ça peut être changé, mais... Vous avez compris. Euh, celui-là est mieux. Merci. Quand vous êtes dans votre inventaire, ça met le jeu en... Enfin, ça met le jeu en pause, non. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Parce que le jeu a tendance à ne pas mettre de pause, vous allez comprendre. Captain, ready to move out ? Let's go ! Très bien, il y a une autre sortie. Très bien, en avant. Oui, 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 vous inquiétez pas, ça va le faire. Voilà, donc, on nous dit qu'on va nous donner... Euh... Euh... Either... Euh... 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 Enfin, elle ou Rocha vont nous accompagner. The choice is yours. Donc, soit on choisit Battle Cleric, soit euh... Euh... Le Lancier. Nino va prendre le Lancier. Très bien, tout le monde. Alors... Là, on nous parle des stats, hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. Le... Euh... L'arbre de compétences. Sachant que tous les niveaux ne vous donnent pas des skill points. Des skill points. Il y a des niveaux qui ne vont pas vous en donner. Hop, hop. Et on va parler de... Euh... De plein d'autres trucs encore. Parce que le jeu est assez riche. Euh... Au niveau du système de combat. Euh... La sortie, elle est où déjà ? Je me souviens plus. Là. Elle est où la sortie ? Là où il n'y a pas. Alors... Alors... Les fameux shrines sont ici. Donc celui-là nous donne de la force. Alors... Donc, nous sommes à l'extérieur. Et donc là, il y a un ennemi. On va pouvoir le combattre. Alors... Sachant que dans ce jeu, vous ne pouvez pas lancer des attaques avec un archer. Parce que vous n'avez pas accès à vos skills. Vous ne pouvez pas sélectionner votre perso. D'accord ? Parce que... On connaît tous... Euh... Euh... Dans... Euh... Plus d'attaque. Là, c'est pas possible. Également pour les soins. Vous ne pouvez pas soigner vos persos. Avec des sorts de soins en dehors des combats. Et sachant que votre perso principal est toujours devant. Toujours en première ligne. Donc les combats sont assez lents. Vous voyez l'ennemi il avance. Fin de son attaque. Et il tape. Maintenant que nous sommes en combat. On voit ici la speed des combats. Et regardez... Alors... Vous voyez ce monsieur ? Regardez bien ce monsieur. Et il se déplace. Alors que moi je ne fais rien. C'est pour moi le plus gros point noir du jeu. C'est à dire que... Vous vous êtes en tour par tour. Mais tout le reste de l'environnement est en temps réel. Ca veut dire que s'il se met à venir ici. Et que... Il arrive dans la zone d'aggro. Et bien... Il va arriver dans le combat. Vous comprenez un peu où je veux en venir ? Bien. Ca peut aussi arriver par derrière. Voilà. Sachant que dans le jeu vous avez un système de back attack et de side attack qui font plus de dégâts. Ok. Quand on se déplace, on voit les skills qui vont pouvoir être utilisés sur l'ennemi en fonction de là où on est. D'accord ? On voit les petites icônes au-dessus de sa tête. Ce sont les mêmes icônes qui sont ici. Notre barre d'action. Avec ici nos action points. On a deux action points par tour. Et ici on a une barre de focus. Certaines attaques vont nous donner du focus. Et d'autres attaques, par exemple celle-ci, va nous demander 35 de focus et 5 d'énergie. L'énergie étant la barre jaune qui est ici. Le focus, la barre qui est là, juste à côté de la barre jaune. Et la barre verte, c'est nos PV. Donc là, par exemple, je fais cette attaque. Ca m'a donné 25 de focus. Et ça, par exemple, ça va me demander 30 de focus. Donc je ne peux pas l'utiliser. Je dois refaire une deuxième attaque normale. Et peut-être qu'au prochain round, je pourrais utiliser mon attaque spéciale. Alors, qu'on bouge de 1 mm ou de la totalité de son mouvement par point d'action, c'est 1 point d'action. Et si je bouge de 3 mètres ici, je ne peux pas... Alors, je vais vous le montrer. Donc on voit aussi les lignes de vue. Donc là, par exemple, je peux faire mes 3 sorts. Là, ici, je ne pourrais pas faire le mur de feu. Et ici, je ne pourrais... Si je vais me mettre là, je ne peux pas utiliser de sorts du tout contre lui. Parce qu'évidemment, il y a un mur devant nous. Si je me mets là, je pourrais utiliser les sorts. Mais pas à ce tour là. Parce que j'aurais utilisé mes 2 action points pour me déplacer. Donc je vais me déplacer ici. Ca m'a coûté 4 mètres de déplacement. Donc il me reste à peu près 2 mètres de déplacement. Ce qu'on a vu que notre perso pouvait avancer de 6 mètres. Et bah non. Les mouvements dans ce jeu, Ne sont pas... Fractionnables. Pour moi... Voilà. Mais c'est leur choix. A ce niveau là, je ne suis pas forcément fan et tout. Alors, il n'y a pas de... Donc là, vous avez vu que j'ai backstabé la personne. Donc euh... Oui, oui, le resting, on en parlera après. Oui, 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 oui. J'en parlera après. J'ai backstabé la personne, j'ai fait plus de dégâts. Euh... Alors... C'est pour elle ou pas ? C'est pour elle ou pas ? Très bien. Euh... Le reste, on en parlera plus tard. Le repos. Et j'aimerais bien vous montrer un combat où les ennemis arrivent... Pendant que le combat a commencé. Ah oui, comme vous jouez votre... Votre personnage, il aura tendance à souvent être devant. Alors que là, il a eu un bonus, au prochain round, il aura une extra attaque. Enfin, une extra action. On pourra faire 3 actions au lieu de 2. Le petit... Voilà, alors, le gros problème qu'il y a dans le jeu, c'est que comme il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de... Ah ! D'attaque d'opportunité, enfin... Il y en a, mais pas tout le temps. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Euh... Ça peut être un peu chiant. On dirait que ce truc-là est lootable, mais non. Il n'est pas lootable. Il n'y a pas de mouvement sur ce drapeau. Intéressant. Alors, j'aimerais bien vous montrer un combat où les mecs arrivent comme ça au compte-gouttes dans le combat. Pour que vous voyez à quel point c'est chiant. Euh... Stamina... On perdrait des PV max, mais je gagne de la puissance magique. Alors, vous avez... Un... Euh... Une position de combat, mais le problème, c'est que comme je vous disais, comme vous êtes... Voilà. Votre perso et votre chef, c'est lui que vous contrôlez, donc il sera toujours devant. C'est un petit peu chiant si vous êtes un mage. Et en fait, là où je regarde, elle, elle va se mettre devant moi une fois que je me serai arrêté. Alors, ici, je vais essayer. Voilà. Alors, ça c'est mal vu. Euh... ça c'est mal vu, mais normalement vous avez pu le voir. Enfin, le combat était déclenché avec lui et lui il s'est rajouté après. Alors, oui. L'ordi a... Tendance à focus le joueur énormément. Ce qui est très très chiant également. Alors. Regardez, là je peux me sortir et j'étais au contact et j'ai pu me sortir du contact sans souci. Hop là. Là, il m'a fait un petit backstab. Et voilà. Alors, oui. La zone d'attaque, c'est le cercle rouge. Donc, pour les épées, vous n'êtes pas obligé de vous coller là comme ça au corps à corps. Non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez clairement vous mettre un peu loin. Voilà. Donc là, j'ai une attaque d'opportunité. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a peut-être un modificateur de chance. Là, je n'en ai pas eu. Peut-être un modificateur de chance de possibilité que ça arrive. Et donc, c'est très chiant de ne pas savoir, moi je trouve, quand est-ce que ça va proquer ou pas. Alors, ça c'est gros stage qui arrive là, c'est quand on va se prendre un obus sur la tronche. Alors, on voit que je suis bien focus. Au niveau de la barre orange sur mes persos. Euh... En avant. Attention. On va peut-être prendre une petite potion de soin quand même, nous. On va en prendre une deuxième quand même. Et après, on va faire un resting pour que vous voyez le repos. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il y a moyen que lui, il arrive dans le combat plus tard ? Regardez, il s'approche. Et voilà. Il court sur nous. Et pouf, il est rentré dans le combat. C'est exactement ce que je vous disais. Et ça, qu'est-ce que c'est relou. Moi, je trouve ça extrêmement relou parce que tu ne peux pas... Savoir si les mecs vont pas venir te casser la bouche. Alors, pourquoi je peux pas ça ? J'ai peut-être pas assez de mana. J'ai combien de mana ? Euh... Je peux pas avoir mon mana. C'est embêtant. Ouais, ouais, tiens. Je n'ai pas capté ça. On voit pas le mana de notre perso. Ah si. J'ai 259. Donc pourquoi je pourrais pas l'utiliser ? Parce que j'ai le focus. Je ne sais pas. Femmeur. Femmeur. Alors, en vrai. En vrai. Je pourrais être tout à fait honnête avec vous. Ah bah voilà. Alors. Le mur. Pour l'orienter, c'est un petit peu chiant. En fait, vous ne l'orientez pas vraiment. En gros, ça fait un trait de feu comme ça. On voit comment il va être fait. Euh... Alors, je vais aller dedans. Il n'y a pas de friendly fire. Parce que là, il rentre dedans et lui, il prend des dégâts dès qu'il rentre dedans. Et vous allez voir que mon perso... On l'a pas vu, mais en gros, il n'y a pas de friendly fire pour aller dans le feu. Parce que... En gros, vraiment. Si... Il n'y avait pas eu ce truc des mecs qui peuvent s'ajouter au combat. J'aurais fait un let's play. Comme il y a ce truc des mecs qui peuvent s'ajouter au combat. Hein ? Pour moi, ça me fait un peu... Voilà. Donc, quand on va leveler plus, on a une grosse flèche jaune qui arrive. Et vous avez ici... Les points à distribuer. Sachant que, il faut confirmer les stats. On peut accepter ou non. Et sachant qu'on vous dit à quoi ça sert. Voilà. Donc ça, c'est le mana, les attaques, etc. Nous, on est mage. Donc, on va bourrer l'intellect, évidemment. Et donc, là, on prend des points de fatigue. Plus on combat, plus on fatigue et plus on... On devient mauvais, entre guillemets. Et notre armure se casse en fonction... Quand on se fait taper dessus, bah, notre armure, elle se casse. Et oui. Et donc, pour réparer ça, eh bien, il faut faire un rest, ici. Donc, le petit camp. Où on peut le quitter tout de suite. Faire son inventaire. Bon, ça, c'est... etc. On peut directement faire de l'alchimie. Comme... Comme auparavant. Donc là, hop. Mais ici, il requiert un ingrédient. Oui. Donc là, j'ai fait deux potions. Ici, on pourrait cuisiner si on avait les trucs. Et après, on peut faire du resting. Donc... On choisit... Donc là, on a les bonus qu'on a. Quand on va faire le resting. Donc là, hop. Par exemple... Une... Enfin... Euh... Deux heures, on a un classe bonus. Deux classes bonus. Trois classes bonus. Quatre classes bonus. Sachant que... Bah, si on n'est que deux, on peut avoir que deux classes bonus. Evidemment. Donc... Là, si on se repose quatre heures, on peut avoir les deux bonus qui sont sélectionnés. Si on a de la bouffe, on peut en mettre ici. Ça va améliorer notre repos. Nous donner des bonus pour les prochains... Les prochains combats, etc. On voit en direct aussi... Euh... Ce que ça nous apporte de dormir. Donc là, par exemple, si on dort deux heures. On voit qu'on a assez pour tout regagner. Hein. Au niveau de notre vie et de notre fatigue et notre mana. Et on aurait le droit à un classe bonus. Donc... On n'a pas besoin de régénérer mieux notre mana. Mais on a besoin de réparer nos armures, par exemple. Donc, dormir ici deux heures est plus efficace qu'en dormir... Euh... Huit. Je crois. Je crois que c'est huit heures. Oui. Huit heures. Et vous voyez ici que ça me consommera trente de supplies. Et si je n'aurai que deux heures, que huit supplies. On se repose. Je n'ai jamais eu d'attaque aléatoire pendant mon... Pendant mon repos. Personnellement. Et j'ai testé, et j'ai testé, et j'ai testé pas mal de fois. Et euh... Je n'ai jamais eu d'attaque surprise. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Peut-être que dans le prologue, ce n'est pas possible. Mais après, ce sera possible. Je ne peux pas vous dire. Euh... Oui, oui. Il y a des prisonniers. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, on doit libérer les prisonniers. Donc, évidemment, ils ont plusieurs types de classes, les ennemis. Alors, ce que vous pouvez faire... Bon, là, j'ai attiré les trois. Donc, ça m'embête un peu. Mais... C'est tenter d'attirer les ennemis un par un. Et de se barrer très loin, comme je suis en train de le faire. Pour que les ennemis... Puissent pas rejoindre le combat facilement. Et là, vous voyez, j'ai eu une attaque d'opportunité. Euh... Alors... C'est pas forcément le type de gameplay que je veux. Voilà. Euh... Personnellement, ça m'ennuie un peu. Là, j'ai fait une attaque avec un grand champ. Hein. C'est tous les gens qui sont dans le... Dans le jaune, hein. Qui sont touchés. Et là, vous voyez, bien que mon perso à moi... Euh... Mon lancier, là, il est pas touché par... Par ce feu. Donc, on peut le balancer. Donc, est-ce que... Euh... Quand on augmente le niveau de difficulté, il y a du... Du friendly fire, et que c'est le fait que je sois en normal, qu'il n'y ait pas de friendly fire. Je ne sais pas. Alors là, on va regarder. Mon perso... Bloque ma ligne de vue. Donc, je dois me décaler de... 50 cm. Et ça me coûte... Un PA. Nous sommes contents. Putain. Ça aussi, c'est vachement chiant, personnellement. Alors, des fois, on a des contres. Des fois, on n'en a pas. Je ne sais pas ce qui fait qu'on a des contres ou qu'on n'en a pas. Sérieusement, je n'ai pas tout compris dans le système de combat. Mais bon. Je pense qu'on a vu... Alors oui, regardez ce que ça fait. Une grosse boule dans la tronche. Alors, je vais vous montrer aussi ce que ça fait quand on meurt. Oui, les shrines. J'ai déjà expliqué ce que ça faisait. Ça donne des bonus. Il faut tourner la caméra de temps en temps, parce que sinon, vous ne voyez pas où vous allez. Vous avez la map ici qui vous indique où est-ce que vous devez aller, etc. On va aller par là. Et je veux juste vous montrer ce que ça fait quand on tombe au combat. Le shrine. Ceci, celle-là. On évite les boules de feu qui nous tombent sur la gueule. Oui. Oui. Tu m'expliques le crafting maintenant, toi. Alors qu'il y a des gens qui nous foncent dessus. Bravo. Alors, les ennemis commencent souvent, par rapport à vous, je trouve. Je vais peut-être mourir. Non. Non, je suis mort. Comment je vais faire ? Alors, le cercle jaune, là, ça touche tous les ennemis qui sont dans le cercle. Voilà. Le lancier est assez fort. Après, bon, quand vous l'avez, il est niveau 7, vous êtes niveau 1. Je suis mort. Eh bien, je revis. Donc, en fait, il n'y a pas de mort dans les combats. Juste quand vous mourrez, en gros. Quand vous tombez au combat, vous ne pouvez plus agir jusqu'à la fin du combat. Ou à moins qu'il y ait moyen de vous relever. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Vous avez toute une histoire de forge également. où vous pouvez changer vos armes, armures, etc. Donc, du métal, des fragments, quand on en a. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en gros, vous pouvez crafter des armes quand vous en aurez. Vous aurez les moyens de le faire. Alors, je trouve que dans le jeu, on loot pas mal de choses. Donc, il faut quand même aller régulièrement voir dans son stuff s'il y a des choses qui servent ou pas. Euh... Hop. Ces histoires d'attaques d'opportunités, je ne comprends rien. Sérieusement, je ne les comprends pas. Alors, moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il n'y a pas de case. Euh... Et donc, on peut tomber sur des bugs à la con. Euh... Comme j'en ai eu dans... Personnellement, j'ai eu ce genre de bug dans Baldur's Gate 3. Ou... Clairement, mon perso peut arriver à côté et il te dit que tu ne peux pas taper. Mais qu'en fait, tu peux taper. Alors, tu ne peux pas taper si tu laisses l'ordi faire le chemin. Mais si tu prends ton perso et que tu vas au même endroit que là où l'ordi allait mettre ton perso et que tu peux quand même taper. Enfin, c'est... Alors que... Une bonne case... Une case, c'est une case, quoi. Voilà. Je vais juste vous montrer... Lui, c'est le deuxième perso qu'on récupère. Alors, à la fin de chaque combat, vous l'avez remarqué, on gagne des PV. Capitaine. 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 Alors, nous... On... 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 Voilà. Donc, là, oui. Voilà. On a récupéré un Claire. Pareil, votre perso, vous ne pouvez jamais le bouger. De son emplacement. Ce qui est un petit peu chiant. Mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, le Claire, évidemment, il a des... Des compétences de soin. Beaucoup de compétences de soin parce que c'est un... C'est un prêtre, quoi. Donc, dans celui-là, le prêtre est vraiment basé sur le soin. Plus de stamina. La stamina, c'est les points de vie dans celui-là. Alors, voilà. Oui, oui, oui. Regardez. Là, on me dit, dispel, available, parce que j'ai un prêtre. Donc, c'est un des trucs de... De champ de bataille, ce que je vous disais, hein. Voilà. Hop. Et il a enlevé le... Le petit... Le petit nuage. Et... Donc, là, on doit détruire des chatapultes. Qui sont un peu partout. Et donc, vous avez... Plein de petits objectifs à faire. Pour... Finir... Le... La zone. Et finir, voilà. Voilà, voilà. Pour ce qui est de ce jeu. Cette petite vidéo de présentation. Je vais pas plus loin. Parce que comme je vous ai dit, le truc des combats, moi... C'est un peu compliqué pour moi. J'aime pas ça. Voilà. C'est... Pourtant, tout à fait logique. Mais par contre, moi, ce que j'avais dit, ce que j'aime pas. J'en ai parlé avec... Le cinéma, justement. C'est que... Vous, vous soyez au tour par tour et pas les ennemis. Quand vous prenez un Baldur's Gate 3, quand il se met en mode tour par tour, c'est pour tout le monde. Pas juste pour vous et les deux mecs qui sont en combat. Voilà. Donc, pour moi, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé ce que vous avez eu, vous pouvez l'acheter. Je rappelle 24,99€. Et s'ils font beaucoup de ventes, eh bien, il y aura peut-être d'autres langues. Ils ne sont pas fermés à l'idée. Et peut-être que s'il y a beaucoup de retours sur leur système de combat, ils le reverront pour essayer de mettre un mode peut-être tour par tour à tout le monde. Ou que les gens ne puissent pas entrer en combat comme ça gratuitement. Je ne sais pas. On verra. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye.